Je m'appelle Ulysse Lubin et je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales. Dans ce documentaire, nous allons nous enfoncer dans la jungle au beau milieu du Costa Rica pour nous confronter à l'inconfort et à nos peurs. En plein territoire indigène, je serai guidé par Cachot, originaire de la tribu Brubri. Pendant une semaine, il m'apprendra à survivre dans cet environnement et il essaiera de me transmettre sa sagesse ainsi que son savoir-faire. Ça s'appelle Titeris Janensis. De la chasse à la construction d'un abri, en passant par la confection d'armes et la reconnaissance de la faune et la flore, jamais je n'aurais appris autant de choses en aussi peu de temps. Pour faire des points de suture, on prend des fourmis rouges. Dans cette quête de survie, je vous partagerai sans tricher les moments magiques, tout comme les instants difficiles. C'est le redébut des galères. Bonjour, c'est Ulysse en direct de la jungle. L'objectif cette fois, ça va être de survivre pendant une semaine. Donc comme on dit en Brubri, Mishka, ça veut dire allons-y. C'est parti ! Première pause, je me suis déjà fait dévorer par les moustiques. Je ne vais pas y échapper. Ils aiment bien le goût du français, je crois. Cachot, j'aimerais bien avoir les mêmes cheveux que toi. On a déjà monté tellement haut, je ne pensais pas qu'en passant dans la jungle, j'allais grimper une montagne. Cachot, il gambade comme un lapin, c'est incroyable. Il fait 30 cm de moins que moi, mais il va 30% plus vite. Je vous présente l'arbre sacré de la tribu de Cachot. Et cet arbre, il représente la mer. Ça, c'est un arbre crocodile. Il y a plein de pointes sur l'écorce. Pour ne pas l'embêter. Cachot, c'est quoi comme arbre ? Ça s'appelle le palmier qui marche. Dans une newsletter, il n'y a pas longtemps, je vous parlais des méga colonies de fourmis rouges. Regardez. Tout ça, il y a des nippars, tout. Solide ! Oh là là, la taille de cette fourmi. Je n'étais pas au courant qu'on pouvait transpirer autant. Nicolore. Bon, il commence à faire de plus en plus sombre et il nous reste un peu moins d'une heure de marche. J'espère qu'on arrivera avant la tombée de la nuit. Allez. Et cette chose-là, c'est un escalier de singe. On arrive bientôt, alors on commence à ramasser du bois pour faire le feu de ce soir. Ok, on arrive à la rivière. C'est cet endroit qui va nous accueillir pour les prochains jours. Première étape, l'eau potable, c'est ça ? C'est, l'eau potable. Trouvons de l'eau potable. D'après Cachaud, les eaux stagnantes comme ça, ce n'est pas très bon. Et si jamais on veut boire de l'eau, c'est plutôt dans les rapides ici. Là, c'est meilleur. Alors, autre conseil, la rivière, elle descend. Et si on se brosse les dents et on fait la cuisine ici, il ne faut surtout pas se baigner là, on va de l'autre côté en contrebas pour éviter de salir l'eau avec laquelle on va faire les tâches du quotidien. Alors, on va voir où est-ce qu'on peut se baigner. Voilà, ici c'est l'endroit où on se baigne. On a même une piscine, c'est incroyable. La baignoire de ce soir, c'est pas génial ? Bon, on va être bien là. Cachaud est en train de me montrer le chemin des toilettes. Oui, parce qu'il faut respecter certaines règles dans la vingles. Donc, quand on arrive à la grosse liane, on tourne à droite. Bon, en arrivant au pied de cet arbre, il faut faire gaffe à une colonie de fourmis flammes. Et ensuite, là-bas, les toilettes. Donc l'idée, c'est de faire un petit trou pour les toilettes, quoi. Ça, c'est le style jaguar, ça. Depuis, tu fais ta cala. Et puis, tu fermes avec la même terre. Ok. Donc, style jaguar, quoi. Style jaguar. Dans cet arbre, apparemment, il y a des fourmis balles qui se cachent. Donc, on connaît, on va éviter de les embêter. Leçon d'une challenge numéro 26. Ne pas embêter les fourmis plus grosses que soient. On a retrouvé une fourmi balle. C'est au moins 3 cm, je pense. Ça rappelle des souvenirs. Bon, évidemment, il faut trouver deux arbres bien solides. Et suffisamment espacés. Eh bien, ça promet. Ok, maintenant, on va installer une bâche. C'est tellement calme. Tellement loin de la ville. Ça fait du bien. Maintenant que le dodo est en place, on va aller chercher des feuilles pour poser le sac. Bon, alors, mettre le sac sur ces feuilles-là, c'est pas que pour faire joli, hein. C'est parce que s'il y a une fourmi balle de feuillet qui se balade, eh bien, on la verra sur ce verre. Alors que là-dessus, on ne voit rien. Cachon nous prépare du petit bois pour faire le feu. Ok, maintenant, il faut faire la flamme. On les coupe en tout petits morceaux qui sont beaucoup plus secs. Parce que dans la jungle, c'est pas évident de trouver du bois sec. Alors, je sais que vous allez vous moquer de moi, mais j'emmène toujours des espadrilles dans toutes mes expéditions. Même au fin fond du Kyrgyzstan, j'étais en espadrille le soir. Et tout le monde dans leur grosse botte de randonnée était très jaloux de mes espadrilles le soir. Allez, à la douche. Être à poil dans la jungle, c'est pas tous les jours, quand même. La douche est un peu froide, mais... Mais c'est plutôt agréable. Et voilà, on est tout beau, tout propre. Oh, je vois de la fumée par là-bas. Un peu sableux, mais... Pas mauvais. Bon, ça y est, il fait un peu trop son pour filmer. Nous, avec Cachot, on va se préparer un petit casse-croûte et discuter un peu au coin du feu. Et puis, on se retrouve demain. Allez, salut. Il y a des lucioles qui s'éclairent de temps en temps. Regardez bien. Première fois de ma vie que je vois ça. Bonjour les amis. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, pas trop. J'ai l'habitude des dodos sans trop de confort. J'avais fait tout le tour de l'Islande avec un pote. On dormait à l'arrière d'un kangou aménagé. Ou alors, je me suis retrouvé au Kyrgyzstan à dormir par terre dans des yurtes. Mais là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments pas évidents à gérer, quoi. Premier élément, la pluie. Il a plu toute la nuit. Et l'intensité variait beaucoup. Donc, comme la bâche, elle est à moins d'un mètre de ma tête, on entend à fond, quoi. Deuxième élément, la bâche, justement, elle est trouée. Donc, il a commencé à me pleuvoir sur la tronche. Tac, comme ça, j'ai mis une petite serviette sur ma tête. Du coup, j'avais quand même des gouttes qui tombaient sur mes pieds. J'avais les chaussettes un peu mouillées. Ce qui nous amène au troisième élément, le froid, que j'ai clairement sous-estimé dans la jungle. J'ai pas de couverture. J'ai juste mis un petit pull dans la nuit. Il y a eu d'autres moments où je correlotais, quoi. Quatrième élément, j'ai pas de moustiquaire. Donc, en soi, c'est pas tant pour les moustiques, parce que j'ai eu plutôt de la chance cette nuit. Ils sont pas trop venus m'embêter. Par contre, ils ont décidé de se pointer ce matin. C'est plus l'idée de la première nuit dans la jungle où t'es pas très rassuré. Et le fait d'avoir une moustiquaire, ça te crée un petit cocon de sécurité, quoi. Et moi, j'étais juste plein air, quoi. Nature peinture. Je me suis réveillé dans la nuit. Je prends ma lampe ici. J'allume. Et juste au-dessus de moi, sur le fil, je vois une araignée en train de tisser une toile. Oh là là. Donc, je l'ai enlevé. On est sûr de rester un peu serein, mais c'est vrai que ça surprend, quoi. Sinon, il y a quand même eu des belles surprises. Les lucioles dans la nuit qui s'illuminent de partout. Incroyable. Et ce matin, un petit colibri qui est venu tourner autour du hamac et qui butinait un peu à droite, à gauche. Rien que pour ça, ça valait le coup. Allez. Bon, je suis allé couper quelques feuilles comme ça, là, qui se mettent nickel sur le dessus pour combler un peu les trous de la bâche. Ça fera un problème en moins cette nuit. On a du mal à démarrer le feu parce qu'il a pu toute la nuit et du coup, le bois est humide. Donc, quand le bois est mouillé, on le tranche en deux comme ça pour le séparer parce que l'intérieur est beaucoup plus sec. Avant de venir dans la jungle, Cachot, il m'a aussi appris à faire du chocolat à partir de la fève de cacao et on en a ramené un petit peu pour faire du chocolat chaud dans la jungle et c'est trop trop bon. Santé, Cachot. J'adore. Et voilà le banc. Airbnb, quoi. Le salon, la cuisine, la chambre. La bonne odeur de transpiration a amené des centaines d'abeilles sur mon hamac, sur mon débardeur. Sans blague, avant, j'avais la phobie de ça et j'ai fait le challenge de fourmi balle de fusil et du coup, là, je peux me tenir au milieu sans trop paniquer mais je suis vraiment entouré de centaines d'abeilles quand même. Bon, j'ai ramené mon débardeur à côté de ma pote l'araignée et elle a chopé déjà une abeille. La machette s'est fait prendre d'assaut aussi. Ça veut dire que j'avais la phobie de ça quand j'étais plus jeune. Je ne pouvais pas rester à table si je voyais une abeille. Là, il y en a des centaines autour. OK, là, avec Cachot, on part chercher un peu de bois pour faire une cuisine et passer en Airbnb plus, quoi. C'est important. Alors, pour savoir lequel coupé, on en cherche qui sont bien droits, à peu près de la même taille et qui n'ont pas trop de branches. Ça veut dire qu'ils ne sont pas déjà bien développés. Parce que comme dit tout le temps Cachot, il ne faut pas trop embêter la jungle. Et d'ailleurs, il faut lui rendre une partie mais ça, on en parlera plus tard. Par exemple, celui-là, on voit qu'il a beaucoup de branches. Pareil pour celui-là et pareil pour celui-là. Là, on en a un qui est vraiment presque à poil. On va prendre celui-là. Cachot attrapé une fourmibale. Elle est tombée ? OK. Donc là, on a quatre petites, quatre grandes et une forme de liane spéciale. On a fait tomber la chemise. J'ai fait offrande aux abeilles de la transpiration de la chemise. C'est un peu ça à redonner à la jungle. Ça progresse. En attendant, on est allé chercher une cinquantaine de feuilles de palmiers et cachot toujours d'attaque. là, tu montes en-dessus comme ça. Là, en-dessus. Là, tu crasses. Avec la main droite, tu prends ici. Il y a la main gauche. Tu tires deuxièmes. Pareil. Cercle. Deux fois de palmiers. Pas comme ça. Ça, c'est les embesses. C'est comme ça. Dessous et dessus. Tu crasses avec deux doigts comme ça. La palmiers s'appelle en latin. Pardon, en grec. Ça s'appelle renoma kongesta. Ça, c'est un unique palmiers qui est en Costa Rica et Panama dans la forêt première. Je trouve que tu l'accordes. C'en est fait un. Je commence à choper la technique. Ça progresse. Et cachot, lui, il a déjà eu le temps de faire. Trois cabanes. Bon, ça commence à prendre forme quand même. La fumée qui rentre dans les yeux quand on accroche tout ça, c'est quelque chose. OK, pour terminer le toit, on a récupéré des feuilles un peu différentes. L'avantage, c'est qu'elles sont imperméables. C'est vraiment incroyable. Et on va les mettre tout en haut. Ça, c'est sick. C'est pour manger. C'est la feuille imperméable. Ça, c'est une autre espèce. C'est plus grand, tu vois. La taille, c'est la taille que moi. C'est pour les funerals. Ça, c'est les meilleurs pour faire les toits. Et nous, on va mettre d'autres espèces pour compléter notre toit pour ne pas prendre trop de sel-là. Ça y est, on a terminé. Solide. Ça, c'est une sacrée baraque qu'on s'est fait. Allez, je vous fais un petit tour. Hop là. Le petit bois au sec. Le café. Le petit banc. Bon, sortons de mon hamac. Pour éviter d'avoir des baskets remplies d'insectes, je suis en train de planter des bâtons. Avec ma gourde, oui. Pour pouvoir accrocher mes chaussures dessus. Alors, bon à savoir, les abeilles, elles n'aiment pas la fumée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tendre un petit fil là à l'entrée de la cabane. Pour pouvoir faire sécher les affaires. Ça sentira un peu la fumée, mais au moins, elles ne sont pas remplies d'abeilles. On est en train de se faire une petite étendage à linge. Et ça fait aussi cordes de guitare. Musique de la jungle, c'est ça. Ce soir, c'est concert. Pour résoudre mon problème de froid cette nuit, on est allé chercher quelques grandes feuilles comme ça. Je vais essayer de les mettre par-dessus, un peu comme sur le toit de la cabane là-bas, pour me protéger et que ça puisse garder la chaleur. Et voilà le chef-d'oeuvre. Je vais dormir comme un prince ce soir, dans ma maison en feuilles. J'ai aussi rebouché là-haut. Hop ! Je me suis un peu baladé dans la jungle, je suis allé un petit peu plus loin du camp. J'ai trouvé un endroit hallucinant pour la baignade du soir, attention. Des petites cascades, petites rivières. À la baignade ! Je me suis pris une saucère en essayant de rentrer. Je me suis perdu dans la jungle. Je suis trempé. Oh là là ! C'est le redébut des galères, quoi. Bon, on va faire à manger et se reposer. Bienvenue dans ma maison sous les feuilles. J'espère que je dormirai mieux cette nuit. Demain, il y a encore une énorme journée qui nous attend. Je vous fais un petit tour du propriétaire. J'ai un petit pull sur moi que je pourrais mettre si jamais j'ai froid. Là, j'ai une petite serviette qui va sous mon pantalon parce que j'ai les fesses trempées. Et puis mon toit en feuilles. Il ne faut pas être claustrophobe, quoi. Je crois qu'en fait, il ne faut pas être phobe du tout. Honnêtement, j'ai passé une journée de fou, même s'il y a eu plein de rebondissements, plein de problèmes. Tout à l'heure, je me suis perdu dans la jungle. Mais bon, on est toujours en vie et rien de grave. Il faut toujours relativiser, quoi. Sur ce, je vais essayer de me reposer. À demain. Bon, il est 5h30 du matin, là. Le jour se lève, enfin. La nuit était très longue encore. Ma structure n'a pas tenu avec toutes les feuilles. Ça a fonctionné au début de la nuit. Et quand il a commencé à faire vraiment froid, en fait, les feuilles se sont cassées. J'ai essayé de mettre le plus de vêtements secs dans mon hamac à côté de moi. Doubler les chaussettes, etc. Pour essayer d'avoir un peu chaud, mais j'ai été gelé encore. C'est vraiment un problème qu'il va falloir que je résolve aujourd'hui, ça. Bon, par contre, mes petites rustines en forme de feuilles, elles ont bien fait le taf, pour le coup. Au moins, il ne m'a pas plu dessus. Donc ça, c'est positif. Après, là, je suis gelé, qu'à chaud d'or. Je vais essayer de faire un feu pour me réchauffer. On va voir ce que ça donne. Un gros bordel de feuilles. Et mes baskets. Ok, j'ai mis quelques petites feuilles sèches. Du petit bois, pour l'instant, on va essayer de démarrer ça. Et après, on mettra des plus grosses branches. Allez, on y croit. Bon, ok, ça ne marche pas. Je vais essayer une autre technique. C'est de couper des branches un peu plus grandes en quatre, pour avoir vraiment le bois qui est très sec à l'intérieur. Mon briquet était tout pourri, il s'est pété en deux secondes. Donc c'est un échec cuisant. Enfin, pas vraiment cuisant, mais... Je crois que tout seul ici, je n'aurais pas fait long feu. Mon cachot n'est pas venu m'aider. Il m'a donné son briquet. Il m'a dit, tu te débrouilles. Deuxième tentative. Bon, j'ai réussi à faire une mini-flamme, mais finalement, ça n'a pas pris bien comme on voulait. Et du coup, changement de plan. On fera le feu et le chocolat chaud tout à l'heure. Là, on va partir dans une nouvelle expédition, parce que je n'ai plus de batterie dans ma caméra. Me croyant malin, j'avais ramené des batteries de drone pour pouvoir brancher ma caméra et la recharger sur les batteries. Mais j'ai oublié l'adaptateur. Et cachot m'a dit qu'il y a un endroit à peu près une heure du camp, en haut d'une colline, où on arrive à capter de la 3G. Normalement, cet après-midi, il y a Julia qui doit nous rejoindre accompagnée d'un ami de cachot. La mission de ce matin, c'est d'aller en haut de la colline et d'arriver à lui envoyer un message pour qu'elle prenne l'adaptateur. Et je vais un petit peu tricher. Et une couverture pour que je puisse dormir cette nuit. Et aussi la prévenir d'en prendre une pour elle. Allez, c'est parti pour l'expédition 3G ! Ça sonne moins bien que l'attitude zéro, mais ce qu'on peut avec ce qu'on a ! Bon, message envoyé ! On croise les doigts. Allez, retour au camp. Le chocolat est prêt ! C'est encore cachot qui a terminé d'allumer le feu. C'est bien que j'arrive une fois entièrement tout seul quand même. dans la semaine, quoi. Je crois que c'est sa passion à cachot de se trimbaler avec des fourmis-balles de fusil sur le bras. C'est un malade. Pour rappel, c'est la fourmi avec la piqûre la plus douloureuse du monde qui se balade tranquille sur son bras. Tu veux que j'enlève avec la machette ? Allez, on va faire des pâtes à connesse. Première étape, un peu d'huile. C'est fou ! Je crois que c'est bon, et c'est la dernière, quand on a terminé ces vaisselles Michael, ça c'est l'arbre Carania, et c'est avec ça qu'on va se faire un arc dans la même espèce mais un tronc plus fin pour pouvoir faire des flèches Pour faire une lance il faut que le bois soit bien droit et assez lourd Déjà deux ici, moi j'en ai fait un troisième, Cachot enchaîne le quatrième et là à ses pieds on peut voir une racine de la liane d'eau ça on peut couper et on peut boire de l'eau si jamais on n'a pas de petite rivière à côté Pour reconnaître les lianes d'eau c'est facile parce que là ça s'effrite là sur le côté et là on a d'autres lianes, des escalées de singe ça s'appelle, elle est un peu partout ça ça sert en médecine pour les reins, tu les coupes en petits morceaux et tu peux faire du thé avec et là il y a une sorte de double hélicoptère qu'est ce que c'est ? il y a une libellule incroyable c'est génial, une petite termite pour le goûter il y a plein là-dedans tu veux boiter ? ouais c'est l'apéro c'est bon ? ça va pas l'air bon t'as un goût bizarre ? ça a un goût de bois pourri c'est parti pour faire la lance on va commencer par couper ça, circulaire maintenant qu'on est bien plat on prend une liane et on va l'épiler pour que ce soit plus flexible on enlève un peu le dessus et après on attrape le dessus en sortant on va essayer de la séparer en deux et on les recoupe en deux et on les recoupe en deux là on attache chaque petit morceau avec une toute petite liane qu'on a coupé en quatre ok maintenant on va aiguiser chaque morceau pour faire une lance très pointue Boncachot m'a appris à compter en bri-bri 8, bote, magnate, chair et sker pour 5 Boncachot a fait les deux premières à point de finir le boulot et voilà le travail le jaguar peut se ramener on a plus peur maintenant bon un peu quand même si tu vois les serpons là tu fais comme ça si tu vois les serpons là tu fais comme ça et après tu peux utiliser le venin pour la flèche tu vois tu moules la bouche les crocs elles descendent des gouttes tu fais mouiller ah ok si ça c'est les grenouilles qu'ils ont là on fait mouiller aussi ils sont hémotoxiques ils sont neurotoxiques aller autour de l'arc pendant que moi je m'occupe d'épiler les lianes cachot lui il va couper les deux bouts circulaires comme pour la lance tout à l'heure j'ai mis une heure à épiler ce truc cachot il est parti faire du chocolat chaud tellement j'étais long j'ai dû m'y reprendre trois fois je l'ai cassé toute alors petite chose à noter notre bâton il est pas tout droit la courbe naturelle de l'arc ce serait comme ça mais si on fait ça il y aura moins de force quand on l'enverra la flèche que si on prend l'inverse de la courbe naturelle du bâton et ça fera un arc plus résistant on a fait un petit canal pour faire passer la corde ça a cassé ah non faut refaire une nouvelle liane technique numéro 2 on utilise une deuxième liane pour l'accrocher parce qu'un peu la flemme d'en réépiler une autre là on se fait une flèche maintenant pour savoir dans quelle direction on fait le canal on vise une feuille et on essaie d'avoir le bâton le plus droit possible bon ça y est j'ai réussi à planter quelques flèches avant de retourner dans la jungle trouver un peu de nourriture on va aller se faire un chocolat chaud quand même on l'a bien mérité chocolat on va aller chercher un peu de nourriture dans la jungle pas en mode chasse ça ce sera demain on va essayer de trouver des amandes c'est ça ? des amandes dans la jungle on a trouvé un petit chemin qui est emprunté régulièrement par un animal tu sais ce que c'est comme animal ? c'est un goutti un goutti c'est comme un gros rat ah le gros rat marron on fait comme ça pour voir s'il passe encore et si jamais il repasse souvent on mettra un piège ici et chaque animal a un peu des patterns comme ça un chemin principal qu'il faut trouver pour ensuite les piéger vous vous souvenez les palmiers qui marchent ? ben là les coeurs de palmiers ils sont pas mangeables parce que c'est très amer pour reconnaître il y a des piques ici il y en a d'autres qui n'ont pas de piques et qui eux sont mangeables je suis désolé il est trop loin pour que je puisse vous faire des images mais il y a un toucan magnifique juste devant il est noir jaune avec un grand bec magnifique je sais pas si quelqu'un arrivera à le voir mais il est dans cette direction là je vais péter l'ambiance pour les vegans mais cette espèce de toucan c'est la préférée de cachots pour manger je m'a dit c'est très bon faut les chasser à la fronde on a trouvé un fruit c'est le fruit du philo dendro je sais pas si vous vous souvenez ce sont les lianes qu'on avait utilisé pour faire la cabane et ça ça se mange pas ça pique ça sent rien philo dendro c'est en grec philo pour l'ami et dendro de l'arbre donc philo dendro c'est les lianes qui sont les amis des arbres c'est beau non ? on a trouvé les champignons ça se mange ça ou pas ? non parce que quand il y a des sous comme ça ça mange pas donc ça on mange pas surtout pas faire on a trouvé l'almondro montagna c'est immense regardez la taille de cachot à côté de l'arbre et du coup partout par terre on peut trouver comment tu sais lesquels prendre ? tu le vois il est fermé tu vas me dire si tu aimes bien le vert comme ça ou... ça remettra dans le chocolat je crois le nom de cet arbre là ça s'appelle Ticteris dianensis il y a juste que Panama est conservé c'est cool avec cachot c'est que c'est le parfait comment dire ? c'est le parfait mix entre tradition et modernité puisqu'il a appris le côté pratique dans sa tribu avec ses parents et l'aspect philosophique aussi et l'aspect scientifique à l'université où il a étudié la faune, la flore voilà un peu d'indrologie d'indrologie ? d'indrologie c'est la science que tous les arbres donc il sait un milliard de trucs c'est incroyable et c'est plutôt pratique on est des arbres et nous on en a pris plein pour le casse-croûte on les lave comme ça et on enlève un peu la pulpe qu'il y a dessus parce qu'il y a des chauves-souris qui viennent manger ça on a enlevé ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés on les met dans la casserole pour les ouvrir quelle journée encore les amis j'ai réussi à mettre la main sur quelque chose pour me tenir chaud ce soir je vous ferai un débrief demain matin j'espère que je vais arriver à dormir cette nuit allez bonne nuit ah bah j'ai trop bien dormi ça fait trop plaisir il a pas plu cette nuit et en plus on m'a amené une petite couverture regardez qu'on a récupéré pour les derniers jours on leur montre ton camp allez on y va allez c'est parti est arrivé hier soir et on l'a installé par là-bas faut juste passer le petit ruisseau donc bienvenue chez moi ici c'est l'entrée et là c'est ma chambre pièce à vivre salon ça va t'as bien dormi ? oui j'ai plutôt bien dormi j'ai juste cru qu'il y avait un puma sous moi mais bon ça va je suis toujours là donc c'est ok bon le plan pour aujourd'hui c'est d'aller apprendre à chasser et faire des pièges mais avant ça on a une mission c'est de faire le feu c'est encore un challenge qui me résiste d'y arriver entièrement par moi-même ce matin je vais y arriver c'est parti yes enfin aïe aïe bon je suis content un challenge de plus de relevé et maintenant on va faire le chocolat chaud humm petit neige regardez là c'est une fourmi tigre elle est incroyable cachot pour entraîner notre vue en préparation pour la chasse il a sélectionné 10 objets qu'il a mis par terre et il va les disséminer partout sur le chemin et nous il va falloir qu'on les retrouve bon cachot est parti en attendant on va aller voir si notre araignée à qui on a donné des abeilles à boucher elle est toujours là yes yes et encore en train de bouffer une abeille donc Ulysse tu dois viser cette feuille oh joli attention hein pas m'embêter hein cachot est revenu c'est parti on doit trouver les 10 objets depuis le camp jusqu'au spot où il y a plein de fourmis balles c'est parti les amis j'ai trouvé la cuillère j'ai trouvé une grenouille orange Julie elle a trouvé la machette j'ai trouvé le câble toujours se retourner regardez ce que j'ai trouvé ok j'ai trouvé le débardeur plein de fourmis Julie a trouvé le sel là bas le paquet de chocolat c'est ce qui va être le plus dur parce qu'il est tout vert comme une feuille là on a trouvé le gel bon là c'est facile parce qu'il est bleu connaissant cachot il a caché quelque chose dans le nid des fourmis balles ah j'ai trouvé le couteau yes il manque le briquet regardez où est-ce qu'il est le briquet vous l'auriez trouvé ou pas ? 9 minutes yes 9 minutes pour trouver 10 objets dans la jungle pas mal allez on prend un peu d'eau et on part à la chasse donc on avait utilisé des philodendros pour le toit de la cabane et là on va utiliser les lianes clous les mains dont on s'est servi pour faire la lance et pour faire l'arc parce qu'on peut les épiler et du coup elles sont vraiment lisses et ça bloque pas pour les nœuds pour faire des pièges quand on attrape la pâte d'un animal par exemple allez je sais pas si vous voyez mais là on marche et hop un chemin qui dit chemin dit animal ici on se penche un peu plus on voit toute une colonie de fourmis coupe feuilles en train de bosser sur tout ce chemin jusque là-bas ici les amis se cache une grenouille regardez je vais zoomer dessus vous allez pas la voir on dirait une feuille hein ? non mais c'est incroyable pour les lianes faut arriver doucement conseil de la grand-mère de cachot parce que sinon elles se raidissent et ça devient très très difficile de les tirer et de une je demandais à cachot si ça ça se mangeait et il m'a fait sentir un petit morceau il m'a dit c'est comme les singes les singes ils prennent tout et ils sentent à chaque fois avant de manger et si ça sent rien c'est un mauvais signe généralement c'est plutôt qu'il y a une toxine à l'intérieur et si ça sent fort si ça sent bon c'est plutôt bon signe comme quoi ça peut se manger alors c'est pas une règle absolue hein loin de là ça peut servir dans le doute quand on sait pas on mange pas quand tu vois qu'on peut sortir les lianes il faut que tu regardes tout le temps dans la terre parce qu'il y a des formibales ici c'est la colonie ouais on en a vu quelques unes tout à l'heure ça veut dire qu'en fait peut-être qu'elles sont sur l'arbre et si tu tires fort sur la liane et bah il peut avoir des formibales qui tombent dessus et qui te piquent et voilà le travail j'étais en train de de ramasser du bois là juste ici alors je sais pas si vous voyez mais il y a des serpents qui sont là je vais pas m'approcher plus parce que c'est très dangereux ça s'appelle eyelash palm pit viper mini technique de survie pour savoir si un serpent est très dangereux ou pas on regarde les yeux s'il a les yeux comme les chats ça c'est pas bon donc c'était un serpent eyelash on l'a trouvé dans le livre et pareil quand les serpents ils ont des têtes triangles généralement c'est pas bon signe ils ont des petites têtes rondes là ouais ça va on peut faire des bisous l'entrainement de cache-cache de tout à l'heure ça a vraiment aiguiser l'attention qu'on porte à son environnement allez on va faire des pièges je vais chercher quelques bouts de bois et là pendant ce temps ils sont en train de couper en deux les lianes même en quatre donc là c'est les deux bouts de bois qui vont faire la base du piège que l'on va attacher avec une liane du coup il est en train de faire des petites encoches pour attacher les deux bouts de bois on prend une liane qu'on n'a pas recoupé en plusieurs parce que c'est la liane forte qui va les maintenir en place avec les lianes on fait toujours des nœuds simples jamais des doubles parce que sinon ça casse c'est pas comme avec une corde maintenant je pars ici tu fais une fois tu fais une autre fois les nœuds des doigts et va le travail bon en force d'utiliser la machette de faire des nœuds avec des lianes de les épiler de tresser les feuilles je me suis fait une fracture de fatigue je pense parce que là il y a clairement un doigt je peux plus l'utiliser quoi ça fait hyper mal à chaque fois que je tire pour faire des nœuds et tout donc voilà je vais essayer de faire gaffe faut terminer les pièges quand même toujours faire gaffe quand on prend un truc regardez petite araînée juste là hop là c'est le début de notre piège quand les lianes elles sont coupées en plusieurs on prend toujours de l'intérieur de la liane pour aller contre le bois parce que ça glisse moins du coup on a fait une petite boucle et ça ça va être le piège pour la patte de l'animal voilà on va les laisser comme ça donc là on a fait un simple pour montrer l'exemple mais ça après on peut en faire plusieurs on peut mettre sur un bois 1, 2, 3, 4, 5 pour multiplier les chances d'attraper quelque chose bon et maintenant on va poser le piège là où on avait vu la trace de la patte de l'agouti normalement faut poser pas mal de pièges et attendre plusieurs jours pour pouvoir espérer attraper quelque chose là c'était vraiment pour apprendre donc c'est peu probable qu'on attrape quelque chose j'adore cette liane elle est incroyable ah on y est presque là on a une petite trace ici une deuxième là on avait effacé celle qui était là la dernière fois donc on a un animal qui est à peu près de là jusqu'à là on va marcher là où lui il passe on va marcher un petit peu à côté pour pas embêter son chemin et lui laisser un piège un petit peu plus loin on place le morceau de bois à l'intérieur il va laisser un trou pour passer la tête et on va accrocher le tout bien en hauteur là il est accroché là-haut la liane descend elle arrive dans le piège avec le petit passage pour la tête ou la patte ça c'est l'unique en transe il va accrocher comme ça mais il va courir quand même très fort parce qu'il va sentir ça ouais il va courir très fort parce qu'il va le sentir et il va se piéger tout seul en fait et alors petite astuce pour la tirer devant on peut laisser des bananes ou des murs pour qu'il ait envie de venir les manger le cachot il a trouvé un bout de bois comme ça et dans son sac il a toujours un élastique pour faire un lance-pierre pour chester les oiseaux il a un peu épilé le bois parce qu'il était très humide pour le faire sécher cet côté c'est sympa ouais ce côté-là pour accrocher l'élastique cachot il recycle des morceaux de chambre à air de vélo on va prendre des petites pierres comme ça on l'ira vite fait j'étais pas loin tu l'as eu ? c'est le champion bon cachot il est en train de nous donner un cours sur comment secourir quelqu'un quand on a un problème dans la jungle si on se fait mordre ou si on se casse une jambe ou quoi que ce soit c'est hyper intéressant je peux pas tout expliquer là dans la vidéo sinon ce sera beaucoup trop long mais si aller plus loin ça vous intéresse je vous invite à aller lire la newsletter complémentaire que j'écris à chaque fois pour chaque challenge dans la description de la vidéo YouTube on reviendra aussi je pense sur la culture bréberie et plus globalement sur toute cette aventure bon pour le kiff on va quand même porter Julia en mode pompier oh mon dieu c'est parti on va la donner à manger au jaguar cachot il est en train de nous montrer comment faire un sac à dos avec un humain et une liane concrètement c'est ça t'es prêt cachot ? je te ramène ? t'es trop petite je crois on peut aller à l'école bon il explique aussi que si jamais tu dois endormir quelqu'un ou une partie où il a très mal et pour remettre un truc en place ou quoi tu peux aussi chercher une fourmi balle et anesthésie à la piqûre de fourmi je sais pas ce qui fait le plus mal en fait je sais pas si t'as pas juste envie de te le remettre directement ton doigt bon pour faire des points de suture on prend des fourmis rouges on met le nombre de fourmis qu'il faut elles vont mordre avec leurs mandibules comme ça et après on coupe la tête et voilà ça fait des points de suture là ça va être petite baignade petite sortie, balade on va voir si on peut trouver des petites choses à chasser ensuite repas, dodo et on se retrouve probablement demain dernier jour Fais gaffe t'as une araignée juste derrière toi Cachot on va voir même pour manger aujourd'hui salut dernier jour hier une fois la nuit tombée on est partis chasser avec Cachot alors déjà lui il avait repéré tous les nids d'oiseaux aux alentours et on a spoté plein d'oiseaux en train de dormir on a décidé de les laisser tranquilles parce que notre survie n'en dépendait pas mais voir un colibri qui dort dans son nid c'est quelque chose quand même par contre après on allait pêcher dans la rivière une sorte de langousse de la jungle qu'on a cuisiné c'était trop bon Cachot il a pris la tête comme ça donc là aujourd'hui on va essayer de défaire le corps un petit peu, remettre tout dans la nature Cachot va essayer de m'apprendre à faire un feu sans briquet aussi évidemment j'avais pas tout le temps ma caméra il y a tellement de choses que j'aurais aimé vous montrer en plus par exemple toutes nos conversations le soir autour du feu et vraiment j'essaierai de vous détailler un peu cette cosmogonie qui brille brille leur culture leur philosophie dans la newsletter ils ont vraiment une grande sagesse bon allez à tout à l'heure puré les amis il y a une fourmibale dans mon hamac heureusement que je l'ai vu elle marchait sur le câble là en pseudo équilibre à deux doigts tombés à chaque fois elle est au dessus de ma tête bon calmement je l'ai mis sur la machette et je suis allé la poser plus loin c'est bien on apprend à gérer ses peurs dans la jungle je suis allé en train de regarder toutes les espèces d'oiseaux ils cachent à chaque fois qu'on entend quelque chose ils nous montrent l'oiseau c'est génial on essaie de les reconnaître et d'ailleurs pas que les oiseaux hier on a attrapé le luciole rien à voir mais c'est incroyable il y a deux phares avant comme ça vert et après quand ça s'envole la queue devient toute jaune et ce matin on a vu un toucan on l'a entendu, on est allé le chercher et on l'a vu s'envoler très très pratique les feuilles éponges elles sont toutes poilues et ça fait partir avec saleté nickel avant de partir ultime challenge de cachot c'est d'être capable de faire un feu sans utiliser de briquet friction fire un morceau un peu plat avec une encoche et un bout de bois bien aiguisé c'est quoi c'est du gaviland là on met des petits copeaux de bois raté plan B plan B on prend de la liane et on va se faire un petit arc pour éviter de se défoncer les doigts retour au plan A plan C oh non non on était pas loin dans la jungle le bois il est humide c'est hyper dur chez les Maasai on y est arrivé plus facilement mais tout était hyper sec quoi plan D on a dit allumer un feu sans un briquet allumette ben voilà c'était pas sorcier petit fruit avant de partir c'est l'heure de dire au revoir à notre cabane on nous aura bien servi quand même les feuilles commencent à être bien sèches à force d'avoir le feu dessous merci Illyria c'est la fin tu es en train de marcher tranquille petite sauterelle en forme de feuilles avant de partir comme on a pas mal utilisé l'endroit on va replanter quelques gavilandes qui est ce gros tarp juste là qui nous a permis d'allumer à chaque fois le feu pour redonner un petit peu à la jungle voilà retour au bercail on est venu dire au revoir aux voisins là ce sont les oeufs de l'oiseau qu'on a trouvé hier là-bas où est cachot il y a le colibri qui est en train de qui est dans son nid des petits bébés des petits bébés qui sont dedans et on est reparti pour 2-3 heures à travers la jungle direction Kekoldi et retour à la civilisation quelle aventure c'est vraiment un lieu incroyable quand même quand on y pense d'ailleurs dans deux jours on a notre avion direction de Mexique on va changer un petit peu de de décor mais ça prend mais pour de nouvelles aventures de retour dans les plantations ça fait accueillir par les chiens ça veut dire qu'on est plus très loin on arrive à Kekoldi merci cachot merci Julien c'est bon balade merci pour votre attention si j'ai des enfants je les enverrai en stage avec toi à 18 ans pendant un mois on j'allais chez vous comme ça ici ? c'est ça et à peine on arrive et qu'est-ce qu'on voit un iguane c'est l'oeil du chasseur vous voyez l'iguane on fait une dernière pause ? on fait une dernière pause ?